Bonjour, aujourd'hui on va s'occuper de l'or. Faut-il en acheter ? Faut-il vendre ? Je dirais qu'en période de crise, il est tentant pour certains d'acheter de l'or, quand surtout les valeurs actions baissent, quand les taux d'intérêt sont très faibles et que les incertitudes économiques sont importantes. Néanmoins, on constate depuis plusieurs mois que le cours de l'or baisse. Pourquoi ? Il y a plusieurs facteurs. Il ne faut pas oublier que l'or est avant tout un produit spéculatif, mais qui obéit aux lois de l'offre et de la demande. Aujourd'hui, l'offre est plutôt importante, car depuis des années, il y a eu des investissements au niveau des mines orifères pour justement profiter de l'augmentation des cours qui a été enregistrée de 2006 jusqu'à 2012. Deuxièmement, les banques centrales qui ont longtemps acheté de l'or, aujourd'hui sont beaucoup plus frileuses en la matière, voire en vende. Et puis, l'or, ce n'est pas simplement qu'un placement, c'est avant tout une matière première qui sert à l'électronique et à l'informatique. Or, avec le ralentissement de l'économie mondiale, la demande de ces industries est plutôt en baisse. Donc, d'un côté, il y a l'offre qui augmente, et puis de l'autre, il y a une demande qui baisse. Donc, de facto, le prix de l'or diminue, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est revenu de plus de 1 600 dollars l'once à 1 200 dollars l'once. Dans ces conditions, que faut-il faire ? En la matière, il faut être très pudant. On est sur un produit spéculatif. Il ne faut pas oublier que dans les années 80 jusqu'à 2006, le prix de l'or est resté scotché à 800-900 dollars l'once, quand en 1980, au plein milieu du second choc pétrolier, l'once d'or avait valu jusqu'à 1 800 dollars. Il faut donc être très prudent. Si on a de l'or, et qu'on l'a acheté il y a très longtemps, peut-être que ça peut être l'occasion de le vendre. En acheter aujourd'hui, certes, le coût n'est pas très élevé, mais on ne sait pas quand il va remonter et de combien il va remonter. Donc, prudence en la matière. Et puis, si vous avez des actions de sociétés orifères, en mon sens, il faut attendre un petit peu, car aujourd'hui, les minorifères ne sont pas très rentables. Donc, je dirais que c'est un placement spéculatif, plutôt à très long terme, et il faut être en la matière prudent. Merci, à très bientôt pour un nouveau numéro d'Épargnez-vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501